Il y a une autre équipe qui connaît un début de saison vraiment canon pour le coup, c'est le Bayer Leverkusen avec cette deuxième place de Bundesliga à égalité de points avec le Bayern Munich. Sept matchs, six victoires, débute dans tous les sens. Est-ce que c'est parti pour être le tube de l'année ? Je n'ai même pas envie de te demander est-ce qu'ils vont pouvoir aller embêter le Bayern Munich jusqu'au bout et répéter ces questions qu'on se pose chaque début de saison. Mais est-ce que ça va être le tube de l'année en Allemagne et même au-delà en Europe puisqu'on sait qu'ils jouent la Ligue Europa ? Ils jouent la Ligue Europa avec réussite pour l'instant. Un premier match où ils ont su aller passer outre un petit revers avec je crois qu'ils ont caissé un but et puis derrière ils ont réussi à dérouler en deuxième partie de match. J'ai envie de répondre oui à cette question prémonitoire, enfin en tout cas anticipée. Pourquoi ? Parce que le Bayer Leverkusen, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les saisons passées, mais le Bayer Leverkusen c'est une équipe qui a toujours été déséquilibrée, qui a toujours été penchée vers l'avant, qui a toujours eu des gros trous en défense et qui a fait rire toujours l'Allemagne parce qu'il y a toujours un moment où il prenait l'eau. Et là on a la sensation qu'avec cet entraîneur dont il va falloir forcément parler très vite, Xavier Alonso qui est la clé de voûte de cette équipe, on a trouvé un équilibre. On ne néglige absolument pas les aspects défensifs pour briller en attaque. Ça c'est un peu nouveau côté Bayer Leverkusen, de telle sorte que oui, il y a des buts, plein de buts et plein de solutions offensives. D'ailleurs on l'a vu ce week-end, cette victoire contre Adenheim, ils ont laissé filer plein d'occasions, mais n'empêche qu'ils en marquent quand même trois ou quatre. Mais c'est basé sur un milieu de terrain costaud, solide, avec Granit Xhaka, tiens, tiens, le moteur du milieu de terrain, le Suisse. Et puis une défense aussi très forte où les joueurs ont trouvé une confiance, Cyril, qu'on ne leur connaissait pas. Des joueurs comme Yonatan Ta, évidemment, on le connaissait en équipe nationale, mais on n'était jamais très sûr qu'il allait réussir des performances sans faille, sans faute. Aujourd'hui c'est le cas. Le gardien Radetsky, un ancien finlandais, l'international Lukas Radetsky, on le connaissait aussi faisant des bourdes. Aujourd'hui on a l'impression qu'il a réacquis une solidité, une confiance. Et tous ces exemples que je vous donne, je suis certain, on n'est pas dans les vestiaires au quotidien, mais je suis certain que c'est Xabi Alonso qui fait passer cette sérénité. Sérénité, on est sûr de soi, on est sûr de son football. Et ça c'est quelque chose qu'on peut reproduire tout au long d'une saison, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison que le Bayern flanche, et il l'a montré dans le match 2-2 contre le FC Bayern. Le Bayern Leverkusen aujourd'hui est à la hauteur du champion d'Allemagne en titre. Qu'est-ce qui se dit en Allemagne tout simplement sur le cas Xabi Alonso en particulier ? Il est arrivé en cours de saison, la saison passée, je crois que c'est en octobre qu'il débarque. Il lui a fallu du temps fatalement pour inculquer ses principes, mais on est sur la naissance d'un des entraîneurs qui va compter dans la décennie à venir potentiellement ? Absolument, et de telle sorte que le Bayern de Munich, par l'intermédiaire tout particulièrement de Karl-Heinz Rummenigge, mais aussi où Lyonès veulent Xabi Alonso chez eux un jour, il a laissé une empreinte assez unique comme joueur au Bayern Munich. Donc le Bayern le veut plus tard comme entraîneur parce qu'ils savent que déjà quand il était sur le terrain, c'était un entraîneur joueur en fait, Xabi Alonso. Je sais que le Real Madrid est intéressé aussi à terme par un entraîneur comme ça, donc forcément en Allemagne il y a respect total. Et la saison dernière, il lui a fallu un peu de temps, pourquoi ? Parce que l'effectif n'était pas forcément à sa main, mais cette saison, il a fait venir un ou deux joueurs, allez on peut en citer un peut-être, l'Espagnol Alejandro Grimaldo. Ce n'est pas lui dont je pensais, mais oui. Oui, défenseur offensif, qui est une recrue Xabi Alonso, donc il a par petites touches aussi apporté les atouts et les joueurs qui l'entendaient avoir, c'est-à-dire ses joueurs, on en parlait il y a une minute, ses joueurs qui vont être une garantie défensivement, mais qui vont pouvoir apporter quelque chose offensivement aussi. Et Xabi Alonso comme joueur, rappelez-vous, c'était ça, c'était un joueur difficile à passer en défense, mais c'était un joueur aussi sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu aussi, par son jeu entre les lignes, et qui apportait quelque chose offensivement. Donc quelque part, c'est à l'image de ce que lui a porté comme joueur, il n'y a pas trop de hasard, aujourd'hui c'est l'équipe de l'année en Bundesliga. Ça fait plusieurs minutes qu'on discute, David, on a réussi l'exploit à ne pas encore mentionner un joueur qui brille de mille feux aussi en ce début de saison, c'est Victor Boniface, une espèce de trouvaille inattendue de la part de Leverkusen, 6 matchs, 6 buts, 3 passes D, un attaquant ultra mobile, d'où il sort tout simplement ? Ouais, il dégage une puissance, du coup je me suis dit, mais il va aller jusqu'où ce joueur-là ? Et j'ai discuté un peu avec des confrères belges aussi, parce qu'il est passé par l'Union Saint-Gilloise, si je ne m'abuse, et les Belges ne sont pas surpris parce qu'ils ont vu éclore ce phénomène, un phénomène physique, effectivement. Quand il est en pleine possession de ses moyens, ça déménage, c'est un joueur très puissant, les Allemands ont leur propre lexique, leur propre vocabulaire pour parler de joueurs comme ça, on parle de brutalité, mais ce n'est pas dans le sens français, c'est dans le sens, cette espèce de puissance qui se dégage soudainement du joueur quand il prend le ballon, quand il fait ses appels, quand il fait ses frappes, et c'est effectivement le bout de la chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada –